J'espère que j'allais bien, bah écoutez moi j'allais super bien, allez on y va, donc on va voir ce qu'on va me dire, allez Donc là, là en général c'est, ça peut être autant homme que femme, on sent que le vent va tourner, on sent qu'on va avoir des emmerdes Alors, qui, qui, pourquoi, alors en général, ok, c'est des gens, des hommes et des femmes qui au passé, parce que là il faut remonter au passé Voilà, au passé, qui ont, qui ont, qui ont monté des gens, les uns contre les autres Allez, alors là, on me dit que ces mêmes hommes et femmes vont essayer, alors déjà, si vous avez subi, je ne sais pas Des attaques, oui, des attaques, des piques, attaques, piques, méchanceté, commentaires, oui, d'hommes et de femmes Qui, bien entendu, pour cela, le faisaient au passé Mais, en général, ce type d'hommes et de femmes, le faisaient avec des faux profils Si vous avez subi ce genre d'injustice On me dit que, ils vont, comment dire, ils vont remettre leur masque Et, ils vont essayer de vous intimiser Ils vont essayer de vous faire peur Ils vont essayer de vous faire taire Alors, pourquoi des hommes et des femmes voudraient absolument que vous fermiez votre gueule En général, c'est que vous en avez beaucoup à dire Et que, évidemment, s'ils remettent, si vous voulez, leur faux compte, leur faux profil Qu'ils avaient, d'ailleurs, effacé Parce que, en général, croyez-moi que les hackers, les faux profils ne restent pas longtemps Parce que, vous savez que le harcèlement, si le harcèlement est interdit Vous êtes au courant que, messieurs, mesdames Nous n'avons pas le droit d'harceler les gens Eh bien, ça se saurait Et que, ça, en général, ils le savent Mais, si, ils le savent très, très bien D'ailleurs, parfois Eux, ils ne le savent pas Mais, ils peuvent connaître des personnes Qui, eux, le savent Eh bien, si Parce que, évidemment Au milieu de ces harceleurs De ces hackers Comme on les appelle Souvent, ils connaissent Des hommes et des femmes Qui, eux, connaissent tout ça Et, évidemment Qui leur avaient dit Attention, hein Oh, attention, hein Attention à ce que vous faites, hein Parce que, on peut vous retrouver Grâce aux adresses IP Bien sûr Et qu'on les avait sûrement avertis Qu'il ne fallait pas S'amuser à faire Telle autre chose Mais, bien entendu Ils ont dit Non, mais Non, mais On fera attention On sera très prudent Dans nos harcèlements Que ça soit à des mecs Des nanas Mais, bien sûr Vous savez En général Même si on te dit Non, franchement Moi, franchement Moi, faites ce que vous voulez Mais, à votre place Je ne le ferai pas Tu sais comment ils sont, les gens Ils n'écoutent pas Mais, non Eh bien, non Ils font ce qu'ils veulent Eh, ouais Mais, attention Le truc à savoir C'est que On peut Oui Eh bien, oui Parce que Grâce aux adresses IP On peut retrouver Des hackers Mais, si Et qu'on leur avait dit De faire Très attention à ça Et, alors Ils avaient dit Que Mais, si Même les appels téléphoniques Mais, si Même les appels téléphoniques On peut Oui Remonter jusqu'à toi D'ailleurs Oui Eh oui On peut Parce que Tous ces mecs Et ces nanas Ils ont bien Des téléphones fixes Ils ont des appartements Ils ont des maisons C'est pas des clodos Mais, non Donc On les avait prévenus Ok Et ils n'ont pas écouté Eh bien, non Parce qu'en général Ils ont certaines connaissances Ils ont certaines connaissances Qui, dans des vies intérieures Avaient pu travailler Dans des milieux Où eux Savaient que On pouvait remonter jusqu'à eux Mais, oui Mais, si Et que, bon Ils avaient prévenu Mais, vous savez Les gens Ils n'écoutent pas Et que Le soucis C'est que J'ai l'impression Que Il y a certaines personnes Qui remontent Eh, ouais Qui sont appel Des hommes Et des femmes Qui, eux N'ont jamais Travaillé Par exemple Dans un certain milieu Voilà Ou A un claquement De doigts Ils remontent Sur une piste Par exemple Mais Vous savez Qu'il y a des Il y a des Très bons Clairvoyants Très, très bons Clairvoyants Que Ils vont dire Putain Je sais pas Moi J'ai l'impression Que Les harcèlements En message Masqué Que ça soit Téléphone Ou que ça soit Sur les réseaux En ligne Moi Je pense Que Franchement On connait Je pense Que Ouais Je pense Que On connait Je suis sûr Que On connait Et En général Quand tu par exemple Je suis sûr Sûr À 100 000% Que les Hacker Les harcèlements Que J'ai subi Dans le passé Putain Je mets mes 10 doigts Sur la table Que Putain On connait Et tu sais Il y en a Quand ils disent Par exemple Putain Je suis sûr À 1000% Que Je connais Tous les gens Qui m'ont harcelé Sous des Masques Eh ben Tu peux être sûr Que oui Ma parole Et que Tu devais te dire Putain Qui ça peut être Qui me harcèle Comme ça Téléphone Ouais Téléphone Privé Ou Les téléphones Portables Ou des emails Ou même Des commentaires Sur les réseaux Qui sont ces connasses Et ces gros connards Qui me faisaient ça Putain Alors Tu devais te dire Ma foi Peut être Que c'est ex Des ex Hommes Femmes Après Tu devais te dire Ma foi Ou alors Peut être Que C'est Des gens De ma famille Avec qui je parle plus Ouais Peut être Ou alors C'est des cons Que je connais pas Sur les réseaux Ouais Peut être Et Tu devais Te dire Putain Je suis sûr Que je connais ces gens Qui en a eu Un Dix Quinze Vingt Très Et On devait te dire Tu devais chercher Putain Mais c'est qui Ces connards Et ces connasses Putain Mais C'est pas possible De me pourrir La vie comme ça Puis On devait te dire Non mais Laisse tomber Cherche pas A savoir C'est bon Avance dans ta vie Mais Tu sais Ça devait Tu vois Tu vois Un moment donné Ou un autre T'as dû recevoir Des Bizarres De la communication Bizarre Putain Qu'est-ce que c'est Des mecs Des nanas C'est des mecs C'est des nanas Putain C'est qui Putain Fait chier C'est qui Qui me pourrit Ma vie Alors Autour de toi On devait te dire Non mais Laisse tomber De façon Tu sais Vas-y C'est peut-être Des anciens amis De ton passé Ou alors C'est des gens Sur les réseaux Avec qui t'as discuté Qui t'envoient Ou alors Peut-être Que c'est des partenariats Si Selon les cas Putain C'est qui Qui me pourrit Ma vie Et Moi On devait te dire Vas-y Je te souhaite Beaucoup de bonheur Avec un mec Ou une nana Vas-y Je lui fais une bise Ça va Ça va Et j'ai Alors Je t'explique Pour moi Pour moi On a essayé De T'inisonner C'est à dire Je m'explique Vous savez Dans la vie Qui En général La personne Qui s'est amusée A te faire ça Te connait Et puis Te connait bien Très Très bien Et ouais C'est un membre De ta famille Et ouais Mais Mais Il y a Un ex A toi Et ouais Alors je t'explique A mon avis Écoutez bien Un ex A toi Et oui Un ex A toi Qui évidemment Connaissait Beaucoup de choses De ton passé Une personne De ta famille Aussi Et ouais Qui à mon avis Vous connaissiez Tous les trois Je vous parle D'un temps D'une époque Où Il devait y avoir Un mec Une nana De membre de ta famille Qui J'aurais tendance A dire N'a jamais Apprécié Ok Que tu sois Avec un mec Une nana Eh ouais Eh ouais Eh ouais Qui à mon avis Quand on vous a vu Tous les deux Putain Ça avait pas pu À un mec Une nana Mais vous connaissez Tous les trois Ben oui Parce qu'il y a L'hérédité Et la descendance Qui est liée Donc forcément Ah C'est où Un mec Ou une nana De ton ex Ou inversement Mais bon Vu que Il y a le coeur Qui est rattaché Amour Bon Ben à moins que Dans la famille De ton ex Il y avait Des trucs Autant gain Mais j'ai vachement Un doute Quand même Ce genre de mec Non non Ne se mélangera pas Par exemple Avec une soeur Ou avec Non 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 Ou avec une cousine Non 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 Donc forcément Si C'était ton mec De l'époque Ça veut dire Que c'est quelqu'un De ton côté Mais c'est obligé Mais si Alors j'étais Et que À une époque Par exemple Quand Un membre De ta famille Femme Si tu es une femme T'as vu Avec ce mec Ça a Ça a réveillé En elle Une jalousie Inimaginable Ok Que tu sois En couple Par exemple Avec ce mec Ou cette nana Et à mon avis On a dû Oui on a dû Vous voir ensemble Oui Et là Oh mon dieu Est devenu Très désagréable Avec ton mec Ou ta nana De l'époque Merci Qui n'arrêtait pas Qui n'arrêtait pas De lui poser A lui ou elle Des questions Bizarres Voilà Oui Des questions Bizarres Sur ses origines Sa culture Etc Ok Même je dirais Sur son identité Ok Je te le dis Et que à mon avis Moi Je pense que Je pense que Cette personne C'est dit Mais comment c'est possible Qu'un mec comme lui Ou une nana comme lui Puisse s'intéresser A une fille comme toi Ou à un mec comme toi Mais si Tu sais On dirait Tu vois Que t'es bossu Que t'es lé Que t'es lèvre Oui Je sais pas Peut-être Que t'es gros Que t'es maigre Que je sais pas Que t'as pas Une physique Et que A croire Que aucun homme Ou une femme Ne puisse t'aimer toi Tu vois A croire Que l'autre personne C'est un super canon Ou une super bombarde Tu vois Mais si Mais si C'est un truc de fou Mais si Et ça s'est passé Et à mon avis Ça fait longtemps Ah je l'ai fait Et que Cette personne Déjà Comme ça Celle-là S'est dit Mais putain Franchement Elle est moche Tu vois Enfin En gros Je vois pas Qu'est-ce qu'il fout Avec lui ou elle Et limite Ce serait bien dû Être à ta place Mais si Je te le dis Et que t'es grave Quand même Ok Et Après bien sûr Oui Tu as été En couple Avec cette personne Mais cette personne A toujours été là Dans ta vie Plus ou moins Et cette personne Pour moi A tout fait Tout fait Pour vous séparer Cette personne A A A Vous a créé Des tas D'emmerdes Dans votre relation Mais Tu ne l'as Jamais Suive Alors Comment Une nana Ou un mec A pu Vous créer Des tas D'emmerdes Alors Je te le dis En général À un moment donné Ça a dû tellement Garder un mec Une nana Qui a voulu Montrer Sa bonne foi A quelqu'un A dû Mais Sans te le dire Lui montrer Je ne sais pas Des documents Voilà Pour trouver Sa bonne foi Je me dis Même Ça peut aller Jusqu'au Téléphone portable Si Mais ça Tu ne l'as Jamais Suive Eh Ouais Du genre En plus Bon bah écoute Je vais te donner Mon numéro Comme ça Si tu as peur Par exemple Que je fasse du mal A ce mec Ou cette nana Je te donne Mon numéro Pour te prouver Que je suis né A tel endroit Que je suis de telle origine Patati Et patata Sans se douter Un seul instant De ce que Allait faire Ce mec Ou cette nana Eh ben ouais A mon avis A mon avis A commencer A lui ou à elle Lui faire Un harcèlement C'est Un harcèlement Et A commencer A lui dire A lui dire Ah oui Parce que Pas de preuve Que en gros Si Lui ou elle Ne te quittait pas Oui Ne te quittait pas Allez Venir Te dire C'est bien ficelé Quand même Que Il s'était Passé Des choses Entre eux Mais si Et si Et que Cette personne Lui a Tellement Pourri d'avis Que Vous avez Dû Vous Séparer Je ne sais pas Combien de fois A cause D'un mec Ou D'une nana Qui A mon avis Était Tomber Amoureux Ou amoureuse De ton mec Ou de ta nana Mais si Sur le bon dieu Et Moi Je pense Que même A un moment Vous avez dû Réellement Vous mettre En couple Et Continuer C'est A lui faire Du harcèlement Pour que Lui ou elle Te quitte Mais si Parce que L'autre Était amoureux Amoureuse De lui ou elle Si Ensuite La personne Pour moi Devait T'aimer Réellement Ensuite Vous avez Surmonté Tout cela Il ne Il ne T'a N'a Jamais Parler Ton mec Ou ta Nana De l'époque Ensuite Je pense Que Vous avez Du Livre Ensemble Vous avez Du même Déménager En se Disant Mais En même Je pense Que Ce mec Là Ou Cette Nana Avait Du Changer Son Numéro De Téléphone Et Bizarrement Malgré Tout Encore Une fois Tu As Du Voir C'est Dur Arrivé Ce Membre De Cette Famille Ouais Ah oui Chez Vous Un truc Comme Ça Eh Ouais Qui Oui Qui Ne Vivaient Pas Avec Vous Mais Si Et Qui Avait Fait Esprit De Créer Des Problèmes Où Le Mec Ou La Nana Vivait Auparavant C'est Incrusté Avec Vous Et A Partir De Là Lui A Fait Vivre Un An 40 Ensuite C'est Quelqu'un Qui Pour Moi A Vécu Avec Vous C'est Quelqu'un Qui Lui A Pourri La Vie Mais C'est Ensuite Mais Attends Je Pense Que Vous Avez Du Cette Personne En Tout Ca A Du Vivre Avec Vous Ensuite Je Pense Que Vous Avez Pas Gardé Cette Personne Avec Vous Ensuite Vous Avez Déménagé Mais Je Pense Que Cette Personne Même Vous Avez Déménagé Est Venue Vous Pourrir La Vie Mais Je Ne Le Savais Pas Je Ne L'ai Jamais Su Et Au Final Ok Vous 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 Séparé En Grande Partie A Cause De Cette Merde De Nana Ou De Mec Qui A Toujours Été Amoureuse De Lui Ou Elle Mais Il Te L'a Jamais Dit Le Mec Ou La Nana Mais Si Ensuite Tu As Pas Du Très Bien Comprendre Mais Je Te Garantis Que C'est Ça Ensuite Pour Moi Je Pense Que Soit Le Mec Ou La Nana Va Revenir Mais Comme C'est Quelqu'un Qui Te Lâche Jamais A Toi Ils Ont Du Se Voir Mais Tu Le Savais Pas Moi Et Là Il Voulait Se Remettre Avec Toi Et Cette Personne Est Allée Lui Dire Que Je Avais Quelqu'un D'autre Dans Ta Vie Alors Que C'était Pas Vraie Mais Bon Je Tu Tu As Du Rester Un Moment Se Ensuite Tu As Du A Rencontrer Quelqu'un D'autre Et Là Encore Une fois La Même Personne Ok Qui Soit Dis Amoureuse De Ouais De Ton Mec Le Nouveau Ou Inversement Et Je te jure Que C'est Bré Ensuite Ensuite A Fait Exactement Le Même Coup Oui Au Nouveau Ou A La Nouvelle Mais Si Qui S'est Retrouvé Dans Une Situation Assez Délicate Entre Toi Et La Connard Ou Le Connard Mais Si Et C'est Grave Et Ensuite Le Lex De L'époque A Du Comprendre Que C'était Pas Vrai Et Que Tu N'avais Personne Mais Non Mais Non Que Tu Ne Vivais Avec Personne Ce Qui veut Dire Que Un Mec Mec Ou Nana A Toi A Compris Que Un Membre De Ta Famille L'a Pris Pour Une Compe Mais Comme Si Ça Suffisait Pas A Compris Aussi Que Cette Personne Te Pourrisse Ta Vie Et A Chaque fois Que Tu Rentre Quelqu'un Comme Par Hasard Soi Disant On Tomme Amoureux Du Même Mec Ou De La Même Nana Que Tu A Et Qui T'aime A Croire Que Là C'est Plus du Hasard C'est Faire Spree Quoi Bon Alors Je t'explique Le Topo Moi Je pense Réellement Que A Un Moment Donné Comme Le Premier Accru Les Grosses Merdes De Cette Pouchasse Homme Femme On Décidé Tous Les De Ok De Te Faire Subir Un Harcèlement Si Elle Et Je vais Même Te Dire Mieux Je Me Demande Si Derrière Ton Dos Il Ne Se Voyait Pas Mais Si Et Que Ils Avaient A Tous Les Deux Ok Des Faux Profils Sur Les Réseaux Et Ils T'ont Fait Vivre Un Enferm Mais Si Alors Attends Ensuite A mon Avis Ils Ont Été Dire Avec Des Faux Profils A Des J Que Tu Connaissais Pas Que Que En Gros Oui Connais Tu Lui Avais Volé Son Mec Oui Que Tu Lui Avais Volé Son Mec Oui De L'époque Alors Que C'était Le Tien Et Que C'est Elle Qui A Tout Fait Fait Pour Vous Séparer A L'époque Donc Au Niveau Par Exemple De Tout Ce Qu'ils Ont Fait Circuler Sur Toi C'est A Dire Que Tu Lui Avais Volé Son Mec Mais Non C'est Elle Qui Qui A Toujours Été Amoureuse De Lui Et Non L'inverse Mais Comme Elle Elle a été Lui Dire Que Mais Si Que Tu Ne L'avais Pas Attendu Que Oui Que Tu Vivais Même Avec Quelqu'un Ou Que Tu Allais Déménager Avec Quelqu'un Ben Lui Il A Crue Mais Si Non Parce Que Lui C'est Le Style De Mec Qui Lui Par Exemple C'est Pas Le Style Par Exemple Même Avec Toi Même Si Par Exemple Tu Dis Bon Écoute Franchement Je T'aime Plus J'ai Rencontré Quelqu'un D'autre C'est Pas Ce Genre De Mec Qui Va Te Courir Après Qui Va Trapper Ou Quoi Mais Non Il En A Rien A Foutre Je Comprends Mais Si Par Contre Tu Le Cache Ou Tu Lui Mande Alors Là Il A Le Démons Ici C'est Normal En Même Tant Mais Il Pas C'est Pas Un Mec Qui Va T' 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 La Gueule C'est Pas Un Mec Non Si Tu Dis Par Exemple Tu Vies Avec Bon Écoute Franchement Je T' Si Je T' Attrape Avec Quelqu'un Je Me Casse J'en Rien A Foutre En Géral Les Mecs Qui Vont Te Dire Moi Moi Je C'est C'est A C'est A Chaque Par Par Exemple Tu Vas Re Quelqu'un Ils Vont Te Pourrir La Vie Mais Si Mais Si Ils Vont Te Pourrir La Vie C'est Une Forme De Vengeance Qu'ils Font Une Forme De Vendetta Sur Toi Parce Que En Gros T' Et Honnête Pour Et Lui Dire Que Tu As Avec Quelqu' D' Autre Au lieu De Lui Faire Dans Le Dos Alors Ca Moi Je suis Tout A D' C'est A Dire Bon Tu L'aimes Plus Tu Dis Bon Ecoute Franchois Voilà Je Te Dis Quelque Chose Je Ne T'aime Plus Que Vous Y Viez Avec Ou Pas Je Comprends Et Moi Je Pense Que De Toute Façon Entre Vous De Moi Vous Aviez Il Vous Aimez Mais Comment Dire Moi J'aurais tendance A dire Que Lui Ce Mec Là Il Voulait Trop Il Avait Tendance A Jouer Le Rol Et Le Père Avec Toi Il Avait Tendance A Trop Te Protéger Trop Tendance A Te Renfermer Du Autre Il Avait Peur Qu'on Te Fasse Du Mal Il Avait Peur Que Il Avait De Grosses Peurs Il Avait Peur Qu'on T'arrache A Lui Il Avait Peur Qu'on Te Vole A Lui Il Avait Peur De Qui De Quoi Il Avait Peur Il T'aimait Tellement En Fait Ce Mec Là Que Il Vous savez Les mecs Ils connaissent Les mecs Et qu'il devait Se dire Ah non Non Moi Il devait se dire Il a dû se dire En général Ils ont Ils ont eu Des traumatismes Jeunes Des traumatismes De l'enfance Ou Des familles Éclatées Des familles Éclatées Le père Le père Absent Le père Qui est pas Beaucoup Là Le père Qui travaille Énormément Voilà La mère Qui a Qui joue pas Son rôle De mère Qui va Confier Par exemple Si y'en a Qu'un Ben Un Moi Un En général Ce genre De mère Qui fait La grosse Sainte-nitouche Mais Qui en Général Peu importe Les origines Et les cultures En général Qui Même Qui en est Un Qui en est Dix Qui Même Quand il y avait Pas à l'école Qui ne voulait Jamais Les emmener Avec Elle Non Qui Trouvait Toujours Quelqu'un Pour les gardes Eh ouais Eh ouais Eh ouais Croyez-moi D'ailleurs En général Dans ce genre De De Famille Ils en font Plusieurs Mais si Et en général Dès que Le L'aîné Est capable De garder Les autres Ce genre De mère Se casse Ah mais si Mais si Mais en général C'est pas Pour ce qu'on pense Mais pas Ce Qu'est-ce qui Pourrait Empêcher Par exemple Une mère D'emmener Ses enfants Avec elle Allez Mais sur Allez Oui D'abord Si tu vas voir Autre mec Et c'était ça Eh mais si Après Au niveau Du père Quand Par exemple Il rentrait Elle est où Ah ben Il était pas là En fait Eh ouais Et que En général Je suis désolé Je suis déjà Le père Par exemple Il rentrait Alors Quand c'est d'abord Il n'avait qu'un Qui devait se demander Où il était le gosse Parce qu'il Eh ben non Parce que Vu l'âge De l'époque Vous pouvez pas Il est seul A la maison Et crois moi Que ce genre De femme Qui était plus jeune A l'époque Trouvait toujours Quelqu'un Chez qui Il est casé Crois moi Eh ben Pour aller voir Le mec Mais si Mais si Et peu importe Les cultures Et les origines Ça juste le garant Mais si Mais si Après Il y en a eu d'autres Qui ont suivi Et C'est le plus grand Qui Ce Ouais oui Et que Ce genre De mec Ben N'avait pas Une vie Normale Sentimentalement Mais non Puisqu'il Devaient toujours Garder les autres Eh oui Parce que la mère Sortait Mais j'ai Mais j'ai T'inquiète Il y avait toujours Une bonne raison Ah ben Souvent c'était des fêtes Ah ouais Souvent c'était des fêtes Des fiançailles Des mariages Mais bizarrement Vous ne pouvez pas Amener les gosses C'est étrange Non C'est normal quand même C'est à ma foi Mais c'était pas vrai Pas elle se tue Mais Voilà Et que Moi d'ailleurs À terme Il y a eu divorce Mais en même temps C'est normal Il ne faut pas se détourner Mais bref C'est qu'un détail Mais Ensuite Par exemple Si dans le passé Il s'est rencontré Ce genre de mec Qui voulait Il s'aimait tellement D'ailleurs Moi Vous savez Les mecs parfois Quand par exemple Ils vont te dire J'en ai rien à foutre de ta gueule Franchement Tu me dégoûtes Franchement Tu crois que je t'aime Vas-y Mais dégage ta mère J'en ai rien à foutre de ta gueule Ou Vas-y Vas-y Tu crois que Je vais faire des kilomètres Pour venir te voir Ou encore Écoutez Vous voyez Bien souvent Quand des mecs Changent de comportement Par exemple Ils te disent Je t'aime Et après Tu as l'impression Que Tu es une grosse merde Et que tu vis avec En général Bien souvent En réalité Ils t'aiment Non mais Il ne faut pas Vous savez Les apparences Des mecs Et des nanas Sont trompeuses Non mais je te le dis Parce que Des fois Tu vas Tu vas rien comprendre En fait Tu vas dire Mais Comment un mec Peut m'insulter À Newton Vous m'entendez Des mecs Et des nanas Peuvent Être Odieux Avec moi Dire Alors Qu'ils m'aiment D'accord Mais D'un seul coup Me mettre plus bas que terre Et en général Ils ont tellement peur Ok Que Ça foire Entre vous Qu'à un moment donné Ou à un autre Ils se disent Les mecs Et les nanas Ils se disent Ah non mais moi Je ne peux pas Non 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 Je ne peux pas Parce que Vous savez En tant qu'être humain On a tous un coeur On ressent tous Des émotions On sent qu'on te boum boum Pour une femme Ou un homme Et que Vous savez Les mecs Et les nanas Ont des émotions Ok Mais en général Ils sentent Qu'ils tombent Amoureux de toi Et là A partir de là Ils se disent Ceux par exemple Qui ont souffert En général D'abord C'est des souffrances De l'enfant Assurant Mais en plus Après Selon les âges Certains Avaient cru Rencontrer Par exemple La femme Ou l'homme De leur vie Des mecs plus vieux Là d'ailleurs Et Allez C'est à dire Des mecs Et des nanas Qui se sont dit Plus vieux Parce que là Au début Ce que j'expliquais Plus jeunes Et Allez On rouvre son coeur Et On tombe Encore Sur ce genre De gonzesses Épouvantables Qui Qui est jamais A la maison Voilà Ok Qui trouve Toujours des bonnes excuses Mais là Les mecs Que je te parle Ils sont plus vieux Ah oui Ceux là Ils ont au moins La quarantaine Et certains plus Les autres Que je te parlais Au début Quand Ça a commencé Au niveau De leur premier amour Le vrai Ils ont jamais Aimé réellement Quelqu'un D'ailleurs Ils avaient pas Le temps Croyez moi Parce que Entre Le Non parce que Yana Qui continuait Des études Mais Vu que Déjà Il fallait garder Ceux qui étaient plus jeunes Ils devaient manquer l'école Ah bah si Ah bah ça Si Mais si Parce que Le plus grand A un moment donné Devait aller les chercher Et c'est compliqué Les ouvrages Il y avait plusieurs Ils peuvent pas être partout Ces ados Ou ces jeunes hommes Enfin Je crois que ça continue Mais Mais si Et que Certains Il y avait Au passé Ceux Par exemple Qui avaient Entre Aller 18 Et moins de 30 ans Ah ouais Et que Le problème C'est que Que ça soit Des maîtres De nana Ecoutez Ils avaient pas D'avoir une vie Sentimentale Parce que Il fallait qu'ils s'occupent De les autres Tu comprends ? Ben oui Parce que Le père travaille Admettons Mais En général Dans ce genre De fâcherie Bien souvent Il y a que le père Qui bosse Pour nourrir Ces familles Nombreuses Mais si Et que Je te le dis Le moment donné Peu importe Où ils te voient Peu importe Où ils sont Grâce amoureux De toi Et assez rapidement Mais Je n'ai pas le temps Rien Et en plus Je t'explique Il faut très vite Qui travaille Et ben non Qu'est-ce que Vous croyez ? Vous croyez que Ce genre de mère Engine D'ailleurs Franchement Va les laisser Continuer à l'école Mais vous rêvez D'ailleurs Bien souvent C'est les plus intelligents De la fatrie Mais si Ainsi Et que Ce genre de mec Ainsi Obligé Soit-disant Ainsi En tout cas A arrêter L'école Si Ainsi Et en plus Qui a Qui ne savait plus Qui Lequel partie Des deux Ben oui Le partie de qui Prendre le partie De la mère Qui est infidèle Ou prendre le partie Du père Qui de toute façon A un moment donné Mais aussi Ah ben si Alors tu imagines Dans le cerveau De ce genre de mec Ou de nana Ah ben si En général À un moment donné Ça dépend Des familles Le père Par exemple Qui commence à dire Espèce de pute Je suis sûr Que tu as un amant Mais vous savez Que les murs Ont des oreilles Et que Ce genre d'enfant Des enfants A dû entendre A moyen Que il y a Dans d'autres schémas Comme je vois Le père En a eu tellement Marre A pu lui dire Mais ta mère C'est une grosse chienne Hein Mais Bon Vous savez C'est la mère Vous voyez ce que je veux dire Peu importe les schémas Mais Et la mère Par exemple Tu disais Vas-y Vas-y C'est toi Qui as une maîtresse Mais Je te garantis Que là 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 Comme je vois Ce genre de père Croyez-moi N'avait pas Le temps d'avoir une maîtresse Voilà Et que c'est elle Qui avait des Oui c'est elle Et jamais l'inverse En tout cas Mais si Mais si Mais si Et si on regarde Beg Qui Quelque part Le père A un moment donné A quitté la maison A divorcé Ok A refait sa vie Ok Et ce genre de mère En réalité Hein A pousser Oui A monter la tête Oui Contre Oui Ben les enfants Contre son père Leur père Alors que dans la réalité C'est elle Qui s'est trompée C'est elle la première Mais si Croyez-moi Oh que si Et C'est allé jusqu'à un divorce Et le mec Il s'est taillé Mais si Ils se sont taillés Ces mecs Ben oui Vous savez Ce genre de mère Qui arrête pas d'aboyer Et en plus, quand le mari se remarie, qui critique la nouvelle, alors que si ils en sont arrivés là, c'est uniquement sa faute. Mais si, mais si, c'est la vérité. Mais en plus, qui monte ses enfants contre le père et la belle-mère, comme si ça ne suffisait pas. Et ça, c'est bien, c'est digne d'une mère ça. Eh oui, oui, non, parce que je vous ai expliqué. Qui en plus, oui, non, parce que ce genre de mec avait sûrement un autre domicile. Eh si, et que ce genre de malade, oui, n'a pas supporté de voir la nana dedans. En plus, eh ben ouais, mais c'est quoi ces nanas ? Parce que, pour moi, ce genre de mec avait prévu son coup. Mais si, parce qu'il était persuadé qu'elle, elle le trompait. Mais si, et que, à mon avis, comment il avait fait les papiers, quand ils ont divorcé, elle a eu une degeg. Mais si, et que, quand le, oui, le jugement a été prononcé, elle n'a rien eu de la maison. Un nom, ou de la maison ou de l'appartement, mais également ce qu'il y avait dedans. Donc, il l'a bien mis profond, mais en même temps, en même temps. Mais ce qui est très grave, c'est de monter les enfants contre le père. Le père, qui savait qu'elle ne le faisait qu'au cul. Mais si, et que, en plus, ce genre, où il est né, à mon avis, c'est, a rompu les ponts avec son propre mère, sa mère, avec son père, pour une mère pareille. Honteux. Mais si, et bien entendu, bon ben, quand vous vous êtes rencontrés, à l'époque, avec de tels traumatismes. Ah vas-y, il s'est dit, alors déjà, au début, il ne voulait pas. Mais non, et tu m'étonnes, en même temps. Il devait avoir tellement, une image horrible du couple, qu'il s'est dit, ah non, mais moi, jamais de la vie, tu vois. Bon, par la force des choses, vous avez été un femme, mais si, mais, je t'ai retrouvé, on va dire, au milieu d'une crise familiale, tu vois. Mais en plus, ce genre de mère, qui, à mon avis, te critiquait. Ok, mais si, elle ne t'aimait pas, et à chaque fois que, il y allait, mais que tu n'étais pas là, tu t'en prenais plein la gueule. Mais si, que, vas-y, tu aurais pu, tu aurais pu me présenter une autre, hein. Mais vas-y, tu aurais pu te marier avec une autre, par exemple, vivre avec une autre, selon les schémas. Parce que, bon, est-ce que vous vous rendez compte, c'est-à-dire, ce genre de femme qui va se permettre de dire ça à son fils. Ok ? Mais, qui, en définitif, ne t'arrivait même pas à la cheville. Et en plus, qui monte les enfants contre le père, et aussi la belle-mère. Mais si, mais si, mais si. Mais si. Parce que, elle, ce qu'elle voulait, c'était que lui, quelque part, lui donne la maison, ou l'appartenance. Si, que, les enfants, en fait, plaident de sa cause. Mais tu délires, ou quoi ? Sincèrement, après tout ce que ce genre de femme a fait subir à ce, au mari. Et aussi, aux enfants. C'est-à-dire, quoi, nécessairement que le mec, mais vas-y, jamais de la vie. Mais ce qui est très grave, c'est que ce genre de femme a monté ses enfants, qui en a eu un, dix, contre le père. Et que, lui, vas-y. Sur les allers-retours. Quand il partait, qu'il revenait. C'est parce que, lui, il savait qu'elle le faisait crocu. Mais si. Mais je te le dis. Mais si. Et puis, je vais te dire quelque chose. Si, il s'est mis avec celle-là. C'est parce qu'il avait pitié d'elle. Mais si. Parce que, quand il l'a rencontré. Si. Il s'est dit. Personne ne va l'épouser à celle-là. Donc, en plus. Il a voulu, si vous voulez, la sortir de la structure familiale qui était très sévère. Et en plus. Oui. Elle le fait crocu. Ah là là, mon Dieu. Alors, attendez. C'est pas fini. Parce que, au niveau des enfants. Je ne suis pas très sûr que tous soient de lui. Parce que, au niveau. Des physiques. Des. Ouais. Des physiques. Du poids. Des. Tout ce qui est physique. Eh ben. Fraîchement. Ça ne ressemble pas trop. En plus. Mais si. Et autant. Il sait. Certaines choses. Concernant. Ses enfants. Eh. Ouais. Ah oui. À mon avis. À mon avis. Mais. Le truc. C'est que. À l'époque. Bah. C'était Dieu là. Il n'y avait pas encore les tests ADN. Ah ben oui. Mais ça n'existait pas. Mais par contre. C'est que maintenant ça existe. Ah si. Et que. Un homme. Peut savoir. Hein. Si ses fils. Soit à lui. Mais également ses filles. Et je ne serais même pas étonné. Qu'il les fait plus tard. Et que. À mon avis. Lui. Il a découvert. Des choses. Sur les enfants. Mais. Il les a toujours. Considérés. Comme les siens. Non parce que fraîchement. Euh. Ils ne se ressemblent pas. Moi non. Mais je te le dis. Parce que. À mon avis. Je ne veux pas dire. Mais au niveau. Dans le passé. Au niveau des rapports. Bon. Enfin. Non. Mais je vous le dis. Non. Mais. Je vous le dis. Ah mais c'est. Donc. Dis-je. Ah et en plus. Ensuite. Des années après. Elle nous demande quelque chose. Au niveau des partages. Si. Et elle envoie ses enfants. Si. Et si. Si. Et elle le montre. En plus. Oui. Les enfants. Contre la nouvelle épouse. Si. Mais. Contre toi aussi. Ah oui. Parce qu'elle t'en dit. Tu es dérangé. Mais si. Tu es dérangé. Si. Et toi aussi. Mais si. Tu es dérangé. Et toi aussi. Les messieurs. Mis à part. La reine mère. Ah ben ça. Donc bonjour. Ah oui. Bon bref. Et en tous les cas. Bon vous êtes séparés. Mais après. Bon. Moi à mon avis. Il est revenu. Il voulait se remettre avec toi. Et. Et. Il y en a que je te dis. Et. T'allais lui dire. Que. En gros. Vas-y. Que. Mais en gros. Laisse tomber. N'y va pas. N'y va pas. Parce que. De toute façon. Elle t'aime plus. De toute façon. Bon. Oui. Oui. Que. En gros. Tu bouges avec toi. Il doit être quelqu'un d'autre. Et c'était pas vrai. Pas un seul. Que. Que. Tu ne l'aimais plus. Euh. Que. Eh oui. Mais si. Pourquoi. Parce qu'elle espérait. Se mettre avec lui. A mon avis. Il a dû. Vraiment. Avoir du mal. A la croix. Mais il a cru. Si. Et ensuite. Ils ont élaboré. Une vengeance. Oui. De pourrir la vie. Mais. Attends. C'est pas fini. Si. Parce que. Ils ont tous les deux. Derrière ton dos. Contacter. Des gens. Concernant. Même. Que tu sois. Salarié. Ou que tu travailles. A ton compte. Pour faire croire. En gros. Oui. C'est toi. Qui avait des vues. Sur son mec à elle. Alors que c'était l'inverse. Mais c'est pour se venger. Et que. Alors. Soit. Les gens au travail. T'ont regardé bizarre. Vous voyez. Parce que. Il n'y a joué pas. Il n'y a pas eu. De licenciement. Ou quoi. Et. C'est un des ceux. Par exemple. Qui étaient à leur cause. Ben. Les gens étaient tellement dégoûtés. Que. Ben. Perte de clients. Et tout. Mais. A un moment donné. Parce que. Il avait vraiment du mal à le croire. Quand même. Cette histoire. Ben. Il a. Il a friné. Il a cherché. Et. Et. A un moment donné. Il s'est dit. Oh putain. La grosse connasse. Ou le gros connard. C'était pas vrai. Et il a su. Il a su. Il a su. Il a su. Il a su tout. Ah. C'est. Et que. Ensuite. Il a changé. Son fusil d'épaule. A mon avis. Il s'en est pris. A elle. C'est. Et. A mon avis. Je pense que. Ouais. Ça semble ça. Mais. Toi. En tout cas. Toi. Tu l'as jamais revu. Non. Tu l'as jamais revu. Toi. Mais. Par contre. Elle s'est. Ah. C'est. C'est. Mais. Et. Ensuite. Il y en a eu un autre. Et. Elle a recommencé. Ah. Ma parole. Elle arrête pas. C'est. C'est une malade. Cette nama. Ou ce mec. C'est. Ah. Mais. A chaque fois. Je sais pas. C'est un truc de fou. Non. Parce que. Quand même. A chaque fois. De tomber amoureuse. Ou amoureux. Bon. Ah. Attention. Moi. J'aurais tendance. A dire que. Toi. Et. A chaque fois. Cette personne. C'est quand. Lui ou elle. Sente. Que vraiment. Tu es. Très amoureuse. Et. Comme par hasard. Tu es amoureuse. Du même que toi. Qui te le rend bien. En plus. Ah. Mais. Si. Si. Ah. Mais. Mais. Attention. L'univers. Va frapper. Pour ce genre. D'hommes. Ou de femmes. Mais. Si. A chaque fois. J'en ai besoin. Ah. Ben. Mais. Non. Après. Concernant. Par exemple. Cette relation passée. Euh. Je vous remettrai. J'en ai ensemble. Non. Toi. Tu as beaucoup évolué. Tu ne l'aimes plus. De toute façon. Et lui. Non plus. Il ne peut pas. De toute façon. Se remettre avec toi. Mais. Il ne supporte pas. Ce mec ou cette nana. Ce que tu as fait subir. Un homme ou une femme. Qui est tombée amoureuse de lui. Ou d'elle. Ah non. Ah. Quand par exemple. Après. A la nouvelle personne. Ah non non non. Ça ne va pas le faire. Non. Ah ben non. Mais non. Moi. J'aurais tendance à dire. C'est quelqu'un qui. C'est quelqu'un qui. C'est quelqu'un qui. C'est quelqu'un qui ne veut pas intervenir directement. Et à lui le dire. A l'homme ou la femme que tu aimes. Mais. De toute façon. Moi. J'aurais tendance à dire. Que de toute façon. Il n'y a pas été ça. Il y a eu. Des trucs. Très illicites. Pour que. Chacun. Aie une impression. Que. Il était amoureuse. De ce mec. Ou de sa nana. De cette nana. Ou de ce mec. Le premier. Il est parti. Le jour 1 de mai. Mais. Pour moi. Il a été. M'a rabouté. De mes sites. Le 4 ou 2ème aussi. Sauf que. Sauf que. Un moment donné. Tu vas le savoir. Tu vas le comprendre. Et que. Moi. On laisse pas. Des hommes. Et des femmes. Comme ça. Quand je suis des hommes. Ah ben non. Surtout que. Anne Gérald. Ce genre. Tous ces mecs. Ne croient pas. Si vous voulez. A tout ça. Que. On peut forcer. Si. Des mecs. Et des nanas. A tomber amoureux d'eux. Ou même. Au niveau des ex. Mais si. Mais pourtant. Si. C'est bien réel. Mais si. Réal. Mais si. Parce que. Tu. Tu rêves. Par exemple. Précisément. De. De la nana. Avec qui. Tu ressens rien. C'est pas normal. Mais non. Tu vas faire des rêves érotiques. Par exemple. De l'autre mec. Ou l'autre nana. Pour qui tu ressens rien. Mais à chaque fois. Vous connaissez tous les trois. Mais si. Et. Ça. Tu peux te dire. Que c'est un signe. D'engoutement. Tout. Ah mais si. Et que. Il y en a eu moins de deux. Au moins de deux. Que tu as aimé. Énormément. Et que. C'est pas normal. Mais non. Ah. Il avait l'impression. Ah. De perdre la tête. De devenir fou. Ah. D'être marabouté. Des cauchemars. Ah. Si. Et ça. Je te garantis. Que si par exemple. Dans le passé. Tu as aimé un homme. Un homme. Il t'aimait. Ben. Je peux te garantis. Que. Il y a une nana. Forcément. Que tu connais. Toi. Pas du côté du mec. Qui lui a fait ça. Messie. Messie. Ah messie. Il devait. Il devait se gérer. Non mais je veux te dire. Faut que c'est pas normal. Pourquoi j'aurais le dalle. Ah ben. Il a été marabouté. Ensuite. Je pense que. Tu en as connu un autre. Et lui pareil. Ce qui veut dire. Que cette nana. Là. M'a rabouté aussi. Mais ça va pas arrêter le travail. Messie. Messie. Ah nana. Messie. Je le jure. Et que l'autre. Bon il est sorti de son truc. Et. Bien sûr. Mais. Mais si si. Et comme. Le premier. Il ne la voulait pas. Ah ben. Il a préféré. Se casser. Plutôt. Ainsi. Que. De coucher avec elle. Ah mais si. Il est parti. Mais si. Ah mais ma parole. Quant au deuxième. Ben lui. Je pense que. Il a. Il a pas compris. Et je me demande. S'il a pas couché. Avec quelqu'un que tu connais bien. Mais le travail va se casser aussi. Ah mais. Ce n'est pas de leur faute. Mais non. Ils ont été mal à bouter. Mais si. Et c'est horrible en fait. Mais si. Et que. Bon. Mais. Même au premier. On lui a souhaité. D'avoir la poisse. Financière. Oui. De pas garder un travail. Mais si. De démissionner. Pour que. Vous restiez pas ensemble. Mais si. Quant au deuxième. La même chose. Mais si. Mais. Le premier. Il s'est réveillé. Le deuxième. Ça arrive. Mais si. Mais si. Mais si. Et le premier. Est au courant de tout. Mais si. Mais si. Je te le dis. Donc. C'est horrible. Donc. Voilà. Des couples. Voilà. Ou. Mais bon. Après au niveau. Par exemple. Du premier. Bon. Je pense que. Vous n'étiez pas compatibles. Il y avait de l'amour. Bon. Il le sait. De toute façon. Je pense qu'il est. Il en est conscient. Ce mec là. Ou celle d'un là. Parce que. Il doit s'inverser. Lui. Il veut que tu sois avec l'homme que t'aimes. Parce que. Il sait que. Si. Elle l'a marabouté. Mais là. Il va. Là. Le deuxième. A mon avis. Le. Le travail va être cassé. Qu'elle pense. Et d'ailleurs. Il ne pourra plus le toucher. Et quand il va se réveiller. Mais ce n'est pas de sa faute. Donc. Ne lui en veux pas. Il est pour rien. Ce mec. Cette femme. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.